Ce n'était pas prévu. Éric Zemmour s'est rendu hier soir après 20h au Bataclan. Il n'a pas hésité à pointer François Hollande une nouvelle fois du doigt, mais également l'ensemble de la classe politique qu'il accuse d'inaction face au terrorisme. Victor Chabert s'est rendu sur place. C'est un déplacement surprise. Éric Zemmour est arrivé peu avant 20h30. Il s'est recueilli devant la porte du Bataclan et a tenu à marteler son message. Les attentats du 13 novembre 2015 sont le symbole de cette guerre de civilisation qu'il prédit depuis longtemps. Ce massacre du Bataclan, 90 morts, ça fait des années que je l'annonçais. Ça fait des années que je disais qu'il y avait une guerre de civilisation qui était née sur notre sol. Quand je les vois, je vous assure que ce soir-là, j'aurais préféré me tromper. Éric Zemmour a ensuite attaqué François Hollande. Il l'accuse d'être responsable d'une décision criminelle, avoir laissé les frontières ouvertes par lesquelles seraient passés les terroristes. Aux abords de la salle de concert, les réactions sont mitigées. Sur la présence inattendue du polémiste. J'ai trouvé qu'il faisait plus de la publicité politique. Le but aujourd'hui, c'est une commémoration. Donc il devrait faire passer un message plus de paix que de haine. Pour Éric Zemmour, ce n'est pas de la récupération politique. Avec cette sortie, celui qui n'est toujours pas candidat montre qu'il ne changera pas de ton et qu'il poursuivra sa campagne sur les mêmes thèmes, quitte à heurter.